Chabat Shalom Aujourd'hui, entraînement complet, 45 minutes, deux tours d'exercice, des étirements. Voilà, et toujours le verset du jour que je vais vous donner dans quelques instants. J'espère que vous avez passé une belle semaine et je me réjouis de passer ces 45 minutes avec vous. Allez, yallaverim, on y va les amis. Chabat Shalom, à l'attaque. Ok, le verset du jour, il se trouve dans le psaume 62, verset 3. Psaume 62, verset 3. Dieu seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Que vous ne soyez pas ébranlé. Rappelez-vous, il est votre rocher, il est votre forteresse. Allez, on y va ? On s'échauffe. On va commencer du bas vers le haut. Petite échauffement articulaire. Venez avec moi. Les poignets, la cheville. On tourne. Mettez-moi le sourire. Le titre de ce morceau, que j'apprécie beaucoup, s'appelle Alegría, l'allégresse. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Allez, on change. On tourne un peu les épaules. On tourne toujours ses chevilles. Se chauffer, se chauffer. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une belle semaine. Ok. Allez, on écarte un peu les jambes. Et on tourne les genoux vers l'intérieur. Mettez-moi le sourire. Abdou légèrement contracté pour avoir des bonnes positions. Et à l'extérieur. Bon petit échauffement articulaire. Ok. Écartez un peu les jambes sur les hanches. Et on tourne. Tournez, tournez. C'est pas tourner ma neige. C'est tourner les hanches. Et souriez. On se chauffe bien. On change de sens. Ok. Mains sur les hanches. On chauffe un peu les articulations des épaules. Genoux souples. Souriez. Ok. Allez, on fait tourner. Tournez-moi ces épaules. On finit de les chauffer. On agrandit les cercles. On agrandit les cercles. Petit mouvement de genoux. Hop. Vers l'avant. On agrandit les cercles encore. On sourit. Ok. Vers l'arrière. Ok. Allez, on dit oui. Oui à l'effort. Et non à l'immobilité. Deux côtés. Voilà. Allez, on marche sur place. Pour finir l'échauffement, on va faire marche et course sur place. On marche, on marche. On lève un peu plus ces genoux. Redressez-vous bien. Posez d'abord la pointe du pied. D'accord ? Regardez ce que ça donne latéralement. Ok. On monte un peu les genoux plus haut. On continue de sourire. Allez, on court sur place. On va accélérer. Encore. On va accélérer. On va accélérer encore. Monter un peu le cardio. Souriez. On accélère. Sur la pointe des pieds. Regardez latéralement. Sur la pointe des pieds. Quand on court sur place, c'est sur la pointe des pieds. On ne pose pas le talon. Allez, on accélère encore. On accélère. On accélère. Et on ralentit. On marche. En levant. Pour finir. Les talons aux fesses. Voilà. Vous voyez. Ok. Alors. Premier exercice. On va faire pas mal d'équilibres aujourd'hui. Toucher du mollet en faisant l'avion. Super exercice pour la course à pied. Regardez. Je me pose bien sur ma jambe. Ensuite, ma main, elle va descendre. Essayez d'avoir la jambe la plus tendue possible. Je fixe mon regard au sol. Et j'essaie de descendre. En levant la jambe arrière. Pied pointé vers l'avant. Pas tendu là. Et je remonte. D'accord ? On va essayer dix fois de chaque côté. D'accord ? Let's go. On y va. Levez la jambe le plus possible. Descendez la main le plus possible. Souriez. Et on continue. Très bon pour les stabilisateurs. Pour l'équilibre. Et renforcer les jambes. On revient. Ça va ? OK. Tranquillement. Le but n'est pas de mettre de la vitesse. Mais de monter le plus haut possible. Et de revenir. En gardant l'équilibre. Encore deux. Un peu de latino ce matin. J'aime bien. Dernier. Restez. On va rester quelques secondes. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Plus haut, plus haut, plus haut. Et on relâche. OK. Ça va ? On change de sens ? Allez. On se pose. Essayez d'avoir la jambe la plus tendue possible. C'est un peu plus difficile. Mais c'est un meilleur travail. Hop. Et je reviens. Et on continue. Allez. Dix. OK. C'est moi qui perd l'équilibre. Ça arrive. Contractez bien l'intérieur de la cuisse. Descendez tranquillement. Montez l'autre jambe. Et on revient. On a fait la moitié. Encore cinq. Je ne vois qu'il n'y a pas d'équilibre là. Sur cette jambe. Si l'équilibre est difficile, vous pouvez utiliser une chaise pour vous appuyer dessus. D'accord ? Encore deux. Le dernier. On va rester. On lève un peu plus haut la jambe. On reste. Encore. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On revient tranquillement. Ah, ça chauffe un peu. Ça va ? Buvez régulièrement. N'hésitez pas. OK. On va passer au sol. Travaillez l'arrière du dos, les lombaires, le bas du dos avec le Superman. Alors, le Superman, vous commencez à le connaître. Vous êtes couché au sol. Il y a différentes versions. Là, on va faire bras, coude à hauteur des épaules. Et on va lever les bras le haut du corps et le bas du corps en même temps. Si c'est difficile, vous alternez. Alors, si c'est difficile, regardez. Bas du corps. Je reviens et je lève le haut du corps. Et je repose. Si ça va, vous faites les deux en même temps. OK ? Allez, go. On reste une ou deux secondes. On revient. Doucler. Vous contractez bien les fessiers. L'arrière des cuisses. Pas besoin de monter beaucoup, quelques centimètres. On va en faire dix aussi. Contractez-moi les abdos un maximum. Il n'y a personne comme toi. No one like you. Eh oui, personne n'est comme les derniers. On a fait la moitié. Il est puissant. Il guérit. Ah oui. Et on va rester quelques secondes en haut. Allez, on reste 15 secondes. Allez, avec moi. Contractez. Regarde vers le bas. Ça va ? Dix secondes encore. Cinq secondes. Et on relâche. On se redresse tranquillement. On va travailler un peu les triceps. De nouveau, on équilibre. Alors, vous aurez besoin de disques. Vous pouvez utiliser aussi des haltères. Vous pouvez utiliser une grosse bouteille. Vous choisissez ce qui vous convient. L'exercice, regardez. Les disques sont devant. Et ensuite, je vais descendre jusqu'à la base de ma nuque. Coup de serré. Et je vais remonter. Regardez latéralement. Coup de serré. Pointé devant. Je descends jusqu'à la base de ma nuque. Et je reviens. D'accord ? Alors, pour rajouter de la muge manche, on va faire quoi ? Avec une jambe levée. Option possible, pointe au sol, pointe sur la cheville ou levée. D'accord ? Une jambe pour chaque tour. D'accord ? Tendez les disques. Et on descend tranquillement. Lentement. Pour commencer. Quatre temps. Quatre. Trois. Deux. Un. Je suis en bas. Je souffle pour remonter. Abdominaux contractés. Sourire. Les disques sont légèrement devant moi. Et je repars. Sur quatre temps. Et on remonte. Lentement. Tentez les fibres musculaires qui contractent. Ne perdez pas l'équilibre. Ok. On y va tranquillement sur deux temps. Donc c'est plus vite, mais encore tranquillement. Suivez le tempo de la musique. On pose. On relâche. Moi, j'ai la jambe qui fatigue. Donc je relâche. On se remet en place. On va aller plus vite. D'accord ? Allez. Hop. Un tempo monté. Un tempo descendre. Allez. Exercice complet. Les abdominaux. La jambe. Les triceps. Souriez. On va jusqu'au bout de la musique. Ok. Ça va ? Allez. On passe à l'exercice suivant. On va repartir au sol. Avec le pointeur. Vous connaissez l'exercice. On part à quatre pattes. D'accord ? Et ensuite, je tends un bras et une jambe. Alors, vérifiez que vous ayez la place. Donc, les mains sont sous les coudes. Les genoux sont sous les hanches. Et je tends un bras et une jambe à l'inverse. Hop. Alors, les pieds ne sont pas pointés derrière. Les pieds sont vers l'avant. Pour bien travailler le fessier. D'accord ? Et ensuite, je change. Je vais en opposer. Et je reviens. Dix fois de chaque côté. On y va. Essayez d'avoir la jambe à hauteur. Tout aligné. Il nous reste un exercice après ça. Petite nouveauté. Un classique que je profite de faire au bureau. Soufflez en montant. Et souriez. Ça va ? Super. Allez. Je crois qu'il faut encore trois fois de chaque côté. Si j'ai bien compté. Si j'ai mal compté. Vous ne m'en voudrez pas. Et le dernier. OK. Pour les abdos. Puisse, abdos. On va faire l'exercice de la chaise. Alors, l'exercice de la chaise. Vous devez vous mettre contre un mur. Vous descendez. Jusqu'à ce que vous ayez les fesses à hauteur des genoux. 90 degrés. 90 degrés. D'accord ? Et vous restez là. Vous essayez de rester. On va essayer de rester. Une trente. Vous êtes avec moi ? Allez. Go. Respirez profondément. Abdominaux contractés. Plaquez-vous bien. J'en profite d'être au bureau. Parce que chez moi, si je m'appuie contre le rideau, ça fonctionne moins bien. Allez. On va remettre. Restez, restez, ne bougez pas. Ça a changé un peu vite les chansons. Allez. On a fait une minute. On tient encore. Ça va ? Restez, contractez. Souriez. Ça chauffe un peu les cuisses, les cuisses, les abdos. Souriez. Allez, 15 secondes encore. 5, 4, 4, 4, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Voilà, super. Allez. Respirez. On a fini le premier tour. Profitez-en pour boire. On prend une minute, une minute trente, le pause. Je vous redonne le verset du jour. Il se trouve dans le psaume 62, le verset 3. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Malgré les temps difficiles, faites de Dieu votre forteresse et vous ne serez pas ébranlé. C'est bon ? Ok. Respirez encore. On va bientôt passer au deuxième tour. On respire tranquillement. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une belle semaine. Ça me fait plaisir de commencer le Shabbat avec vous, de vous présenter notre bureau. Allez. On va passer au deuxième tour. On va repartir sur l'avion. Touchez du mollet à l'avion. Sweet dream. Est-ce que vos rêves sont doux ? Allez. Je me pose bien. Jambes la plus tendue. On essaie d'en rajouter deux. Douze. On y va. Et je remonte tranquillement. Alors, le défi, si vous voulez, c'est de ne plus poser le pied quand vous descendez. Si vous avez un meilleur équilibre que moi, quand vous remontez, vous essayez de ne plus poser la jambe. D'accord ? On monte bien. Essayez d'abord la jambe. À hauteur. Tendu à hauteur. Des hanches. Fixez le sol pour l'équilibre. Et on arrive à la moitié. La jambe est la plus tendue possible. N'oubliez pas de sourire. Encore trois. Restez avec moi. Et moi, je vais faire l'équilibre. Allez. On y fait proprement les deux derniers. Le dernier. On va rester en bas quelques secondes. Allez. Restez encore. Restez encore. Allez, on s'accroche. On reste encore quelques secondes. Touriez. Encore. Et on relâche. Ok. Mazal tov. Bravo. On se tourne de l'autre côté. Et on va de nouveau pour 12. Let's go. On y va. On y va. C'est une session avec pas mal de musique latine. Latine. On a besoin d'un peu de soleil en ce moment. Alors, je vous le mets dans la musique. Alors, je vous le mets dans la musique. Vous pouvez aussi utiliser le bras en balancier si vous préférez. Et on est à la moitié. Tranquillement. On descend sans précipitation. On descend tranquillement. Et on revient. Allez. Encore quatre. Ça va ? Parfait. Dernier. On va rester avec moi. Tranquillement. Allez. On reste. On reste. On reste. On reste. On reste. Et on relâche. Super. Bravo. Ok. On va refaire le superman. Mais en battement. Vous le connaissez aussi, je crois. Regardez. Comme avant. Alors, possibilité de faire la même chose. Mais là, on va bras tendus, jambes tendues. On peut soit lever et lever. Option 2. On lève les deux. Et là, cette fois-ci, j'aime assez à des battements. Vous voyez ? Je suis levé. Jambes et bras qui font un battement. Dynamique. On essaie de faire ça 30 secondes. Ça marche ? Allez. Go. Brouillé. Abdo contracté. Pas trop haut. La tête dans le prolongement du cou. Allez, on a fait la moitié. On s'accroche. Ah, ça chauffe bien. Soyez tendus. Allez, encore 10 secondes. On s'accroche. On y est presque. On s'accroche. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok. Priceps. Équilibre. Allez. Prenez les disques. Ou autre chose. On se met en place. Hop. On lève. Et on va partir sur deux temps. 1, 2, 3, 4. Suivez la musique. Souriez. On va accélérer. Dernier sur deux temps. Et on accélère. En bas. En haut. En bas. En haut. Pour intensifier, on va finir par quelques pulses. On pulse. Prêt. Et on pulse. Allez. Pulsez. 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 Le disque est presque sur ma nuque. Je perds un peu l'équilibre. Allez. On sent que ça brûle. Encore 10 secondes. Allez. Ça chauffe. Ça chauffe. Allez. On s'accroche. 5, 4, 3, 2, 1. Je veux voir ta gloire. I want to see your glory. Tranquillement. Wouh. Ok. Allez. Profitez-en. On boit quelque chose. Ça va ? Pointeur. Allez. À quatre pattes. Si vous avez senti un peu le bas du dos, on peut faire un mini étirement. Pesez le bas du dos. Et arrondir. Pesez. Et arrondir. Vous avez même le droit de faire. Avec le sourire, bien sûr. Ok. On y va ? Pointeur. Hop. Rappelez-vous. Regardez mon pied. Pointez vers l'avant. Pas vers l'arrière. Comme ça. Hop. On y va tranquillement. Sans précipitation. Et avec le sourire. Vérifiez que vous soyez toujours les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Une basse solide. Et donc, on monte croisé. Là, c'est mon bras gauche. Et ma jambe droite. Et puis, on va rester en forme physiquement et spirituellement. Rappelez-vous que l'éternel est votre rocher. Et on va rester quelques secondes. Allez, on reste. On reste. On reste encore. Allez, contractez bien. Restez tendus. 5, 4, 3, 2, 1. L'autre côté. Ça va ? Tendu. Allez. Contractez bien. Tendez-vous. En flèche. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. OK. Allez. Il nous reste un dernier exercice. La chaise. Vous êtes avec moi ? On essaie de faire 2 minutes. Ça marche ? Yes. Allez. Dans 5 secondes, on commence. 3, 2, 1. Bien posé. Le dos bien appuyé. Avec le sourire. Il faut que les chaussures ne glissent pas. Ça, c'est sûr. N'appuyez pas trop les mains. Si possible, sur les genoux. Allez. 1 minute 30. On a fait déjà un tiers. Expirez bien. Épaules basses. Souriez. Souriez. Allez. Première minute. On tient encore. Pas chaud, pas fond. Les cuisses. Les abdos. Allez. 45 secondes. Allez. On s'accroche. On tient. 30 secondes. Allez. On s'accroche. Ça va ? Je sais. Ça chauffe. Allez. 20 secondes. On se remet un peu en place. 10 secondes. Allez. Avec moi. Accrochez-vous. 5. 4. 3. 2. 1. Et on relâche. Bravo. Allez. On relâche. On va se faire un bon étirement. Respirez d'abord. Vous pouvez enlever les chaussures, mais vous mettre à pieds nus, en chaussettes, à pieds nus. Vous choisissez. Je vous redonne encore une dernière fois le verset du jour. Donc, c'est dans le psaume 62, verset 3. Dieu seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. L'éternel seul est votre rocher, votre forteresse. Lui seul, personne d'autre. Il est un abri sûr. Une forteresse imprenable. Et avec ça, vous ne serez pas ébranlé. Allez. Tranquillement. Moi, je vais passer en chaussettes. Je préfère. Et on va prendre, ne commencez pas la pose de l'enfant. On va pas mal travailler au sol dans les étirements aujourd'hui. Si vous regardez sur mon t-shirt, d'ailleurs, c'est écrit « Kochère l'échéaha ». L'échéaha, ça veut dire « ton prochain ». C'était quelque chose, c'était un projet pour baigner Jérusalem en 2018. Et on a proposé, pour « Kochère », le fitness. Du fitness pour Jérusalem. Déco de fitness dans un grand parc. Pour que les habitants soient en meilleure forme. Allez, on se couche tranquillement. On va profiter. Une bonne série d'étirements. Alors, les doigts de pieds sont rapprochés. On écarte un peu les genoux. Et on pose le front au sol. Et on relâche bien. Oui, ça fait du bien. On relâche. Relâchez bien. Sentez tout le bas du dos qui s'étire. Les hanches. Respirez profondément. Vous pouvez fermer les yeux. Ah, ça fait du bien. Oui, ça fait vraiment du bien. On relâche bien. Ok. Alors, on va faire... On a bien travaillé les cuisses et les fessiers. Regardez. On fait... Les deux jambes sont à 90 degrés. 90. D'accord ? Donc là et là derrière. Et ensuite, je mets une main devant mon genou. L'autre devant ma cheville. Je m'agrandis. Je souris. Et en soufflant, je descends. Pour étirer le fessier. Je vous laisse fermer les yeux. Et juste profiter. Baruch Hashem. Béni sois ton nom. Si vous vous désirez aller plus loin, vous pouvez. Vous inspirez, vous vous grandissez. Vous posez le coude vers la jambe avant. Et vous descendez le plus bas possible. Vous pouvez même vous poser à terre en fonction de votre souplesse. Sentez les fessiers qui s'étirent. Respirez tranquillement. Souriez. On va rester sur la même jambe. Et on va faire l'arrière des cuisses. Hop. On garde la même jambe devant. D'accord ? Pied pointé vers l'avant. Mains vers les chevilles. Et on recule les fessiers. Jusqu'à ce que vous sentiez l'arrière de la cuisse, le dessous, qui s'étirent. On respire bien. On sent que l'arrière s'étire. Ça va ? Vous avez mérité une bonne série d'étirements. On va en avant. Et on va faire le psoas. Alors, pour le psoas. 90-90. Ensuite, je vais pousser mes hanches vers le bas. Et vers l'avant. Et vers l'avant. Jusqu'à ce que je sente de la jambe arrière le psoas qui s'étire. D'accord ? Vous pouvez soit rester là, soit l'autre option, avec la main opposée, la main du côté de la jambe arrière, vous allez sur le genou et vous pivotez pour augmenter l'étirement. Le fait de pivoter va augmenter l'étirement. Et en respire en profondeur, on sent ce psoas qui s'étire. Le psoas, c'est un muscle qui va de la cuisse jusqu'au haut de la hanche. Un gros muscle. C'est ça qui nous permet de fléchir les hanches. Et il est souvent tendu quand on est un peu assis longtemps. On l'étire bien, on pousse ses hanches vers le bas, vers l'avant. Et on relâche. On va changer la jambe avant. Hop ! L'autre jambe est devant. Hop ! Et on va refaire le fessier. Alors, la main devant le genou. On s'auto-agrandit. D'accord ? Et on pousse. Imaginez que vous voulez aller avec le sternum sur le genou. Et on souffle tranquillement. Choisissez les yeux fermés, les yeux ouverts. On inspire, on peut aller un peu plus bas. Bien étirés. J'insiste souvent sur cette région, les cuisses, les fessiers, le psoas, parce qu'on travaille tous beaucoup assis. Et c'est des muscles qui ont tendance à rester rigides quand on a beaucoup été assis. Ok, on relâche. On va passer à l'arrière de la cuisse. Même jambe devant. Pointez. Et on s'assied. Là, vous voyez, je m'assieds en direction de mon talon, les doigts pointés vers l'avant, les doigts de pied vers l'avant, pour étirer l'arrière de la cuisse. Je respire tranquillement. Je sens l'arrière de la cuisse qui s'étire. On relâche. On va aller un peu plus en avant. Le psoas, il va de ici, à peu près jusqu'ici. Un gros muscle à l'intérieur. Une fois que je suis à 90, 90, 90, je descends, je pousse mes hanches en diagonale vers le bas et vers l'avant, jusqu'à ce que je sente l'étirement. Alors, bien sûr, c'est en fonction de votre souplesse. Et on va aller avec la main opposée, la main de la jambe arrière, sur le genou. À tout à l'heure. Et je me tourne. Ça permet d'augmenter un peu l'étirement. Si c'était suffisant, vous restez à la phase 1. On respire tranquillement. Et on relâche. On va faire pec et épaules, mais un peu différemment. De nouveau dans la position de l'enfant. Si vous vous rappelez, on l'avait déjà fait. Je pars dans la position de l'enfant. Mais là, pour étirer le pectoraux droite, je vais aller en diagonale avec la main, la plaquer au sol et m'étirer vers l'arrière. Je vais en arrière et vers la gauche. Ça permet de tout étirer. Je plaque bien ma main au sol. Et je vais à l'opposé pour étirer. Et je reste bien. Et je reste là. On étire bien. On relâche. Et on va de l'autre côté. Mon autre main en diagonale. Je la pose bien au sol. Et je vais en arrière, en direction opposée. Laissez-vous porter par la musique. Respirez tranquillement. Fermez les yeux. On relâche. Alors, là, ma main, elle va poiser dessous. Je vais chercher un peu loin. Et je vais m'appuyer. Et je sens l'épaule qui s'étire tranquillement. Juste par le poids que je laisse dessus. On étire tranquillement cette épaule. On relâche. Et on se le va de l'autre côté. Ma main va tranquillement. Et je laisse le poids dessus pour étirer l'épaule. Je me pousse bien en arrière. Et on relâche. On va se redresser tranquillement. On va étirer les cuisses avec l'équilibre. Posez-vous tranquillement. Attrapez le bas de la cheville. Ramenez les deux genoux. Et poussez légèrement les hanches vers l'avant. Donc, on étire le quadriceps. Les quatre muscles de la cuisse. Fille de Sion. Fille de Sion. Écoute ce que je veux dire. On relâche. Tranquillement. Il faut toujours mettre en tension et relâcher tranquillement. N'hésitez pas à vous appuyer sur une chaise. Ça va très bien. Je vais ramener mes enfants. Qu'est-ce qu'il faut dire? On va étirer le haut du dos. Tête entre les bras. Et on fait un C. Vous voyez, mon ventre est bien rentré. Pour étirer les bras. Je vais t'envoyer un sauveur. On relâche bien le haut du dos. On s'étire. Pas très bien. Et on relâche. Alors, on va faire un peu les triceps. Puisqu'on a bien travaillé les triceps aujourd'hui. Alors, pour les triceps, je vais attraper mon coude. Et regardez, la main descend entre les deux amoplates. Pour étirer le triceps. Le triceps, c'est donc l'avant du bras. Gardez les genoux sous. Sans tout simplement l'avant du bras qui s'étire. Ou l'arrière du bras, pour tout de suite. On relâche. On laisse bien étirer. On sourit. On relâche. Et l'autre côté. Toujours avec le sourire. Les épaules basses. On s'étire. We will mourn for the one we have pierced. But don't fear all my daughters. N'ayez pas peur. Sons of Abraham. Et on relâche. Et on finit par un bon hug. C'est ce que je ne peux pas faire. Mais je vous fais un gros calme. Même si c'est un peu virtuel. Vous êtes très sûr. Merci d'avoir fait des exercices avec moi. Merci d'exister. Vous êtes merveilleux. Je vous souhaite encore un Shabbat shalom. Un repos paisible. Plein de la paix de l'éternel. Je vous retrouve lundi matin. Au revoir les amis. Sous-titrage ST' 501